Vous pensez qu'après Christopher Eccleston dans Thor 2, ce n'est pas étonnant de découvrir David Tennant au casting de Jessica Jones. Ça tombe bien, nous aussi. Manque plus que Matt Smith en fait, mais il a préféré Terminator à Marvel. S'il y a bien un acteur en vogue en ce moment à Hollywood, c'est Chris Pratt. Après avoir crevé l'écran dans les Gardiens de la Galaxie, il tiendra le rôle principal dans le reboot de Jurassic World en salle le 10 juin 2015. Mais ce n'est pas tout, Disney penserait sérieusement à lui offrir le rôle d'Indiana Jones dans une relecture de l'oeuvre de Spielberg. Car oui, Disney, qui a racheté les droits d'Indy en 2013 à la Paramount, prépare un reboot d'Indiana Jones dont on avait vaguement entendu parler en mars dernier. A l'époque, la rumeur parlait de Bradley Cooper, mais ça n'a vraisemblablement pas abouti. Une chose est sûre, Harrison Ford est officiellement trop vieux pour ses conneries, car ce n'est pas un rôle secondaire que l'on propose à Pratt, mais bel et bien celui d'Indiana Jones. L'ambition du studio redonnait un coup de jeune à la saga. Alors c'est vrai que Chris Pratt avait rendu hommage à l'archéologue dans la scène d'ouverture des Gardiens de la Galaxie, directement inspirée des aventuriers de l'arche perdue, mais de là à l'imaginer sous le chapeau d'Indy. Attention, on ne dit pas que Chris Pratt n'a pas les atouts pour le remplacer sur le papier, on n'y voit aucun inconvénient. Mais on ne peut pas s'empêcher de tiquer à l'idée d'un reboot d'Indiana Jones. Il y a des films comme ça, voire même des sagas auxquelles il ne faudrait jamais toucher, et c'est le cas d'Indiana Jones, de Ghostbusters, de Retour vers le futur, des Goonies, pour ne citer que ce qui se passe dans les années 80 devrait rester dans les années 80. Je m'égare là, non ? Bon, revenons-en à Indiana Jones. Le studio aux grandes oreilles, qui s'occupe déjà de Star Wars, a laissé entendre son désir de mettre en branle le projet, mais pour le moment, rien n'est fait. Chris Pratt n'a rien signé, et le film n'en est qu'à un stade embryonnaire. D'ailleurs, si ça se trouve, il ne s'agit même pas d'un reboot, mais d'un Indiana Jones 5. Enfin, après le four d'Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, vaudrait mieux éviter. Et puis, il va falloir trouver un successeur à Steven Spielberg aussi. À moins que ? Non, parce que ça me revient là, mais il me semble qu'en octobre dernier, Janusz Kaminski, le directeur photo de Spielberg, avait dit que son prochain film serait un cinquième Indiana Jones. Mais si le film devait voir le jour, ce ne serait pas avant 2016, voire même 2017, car Chris Pratt est très occupé par Les Gardiens de la Galaxie 2 et le remake des 7 mercenaires par Antoine Fuqua. Et puis, comme c'est le petit chouchou de Disney, on ne serait pas étonné de le découvrir dans l'un des spin-off de Star Wars ou bien dans Empire des Caripsis. Aussi sympathique que la rumeur liée à M. Swerth au casting d'Independence Day 2, voici les news en bref. Après Indiana Jones, place au reboot de Ghostbusters. Le réalisateur Paul Feig vient de poster sur son compte Twitter une photo avec les 4 nouvelles chasseuses de fantômes. Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon et Leslie Jones prennent donc officiellement la relève. Une équipe de choc et de charme, même si l'on regrette un peu l'absence des Mastones, que l'on imaginait bien en train de croiser les effluves. L'écrit par Cathy Dippold, la scénariste des Flingueuses et produit par Ivan Reitman, Ghostbusters 3 sortira le 22 juillet 2016 aux Etats-Unis. Les fans, peut-être un peu déboussolés par ce projet de reboot au féminin, n'ont plus qu'à espérer le retour des anciens. Le final demi-saison d'Agent du Shield nous avait laissé sans voix le 9 décembre dernier et malheureusement, il va falloir attendre encore jusqu'au 3 mars pour découvrir ce nouvel épisode intitulé Aftershocks. Histoire de nous faire patienter un peu, la chaîne vient de dévoiler un teaser dans lequel Sky n'épargne absolument rien. Image. Aujourd'hui, dans le courrier des fanzoniens, on répond à un internaute au pseudo imprononçable qui nous pose toutefois une question sur Kick-Ass 3. Eh bien, cher internaute, j'ai le regret de t'annoncer que le film ne verra pas le jour. Par contre, lors d'une interview accordée à IGN, l'auteur du comics, Mark Millard, actuellement en promo pour Kingsman Service Secret, a révélé qu'un spin-off sur It Girl avait un temps été envisagé et qu'il en avait même discuté avec Garrett Evans. Garrett Evans a qui l'on doit à The Red et The Red 2 quand même. Autrement dit, un as des scènes d'action. L'ennui, c'est que ce spin-off était d'actualité avant même Kick-Ass 2. De l'eau a coulé sous les ponts et aujourd'hui, Garrett Evans s'est pris par d'autres projets, notamment The Red 3. Mais il n'est pas impossible que ce film voit le jour, ce qui permettra aux fans de finir sur une autre note que Kick-Ass 2 qui nous avait également enchanté. Fan Zone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fan Zone et à la chaîne Allociné.